bonjour et bienvenue sur netprof.fr aujourd'hui nous allons voir le logiciel open office plus particulièrement le traitement d'open office qui s'appelle open office c'est vrai terre donc vous avez téléchargé open office sur internet gratuitement je vous rappelle vous l'avez installé maintenant et pour le démarrer vous venez dans le bouton démarrer la vidéo tous les programmes vous venez d'un open office 3.1 nous sommes à novembre 2009 donc c'est la dernière version de open office vous cliquez dessus ici vous avez les différents outils d'open office donc vous allez retrouver open office base donc c'est pour faire les gestions de base de données calques c'est pour faire des calculs sous forme de tableau draw pour et math sont des outils qu'on peut faire des outils qu'on peut faire des décions de décès et impress c'est pour faire des diaporamas des présentations sous forme de diaporamas que vous pouvez diffuser après math donc pour créer des formules de mathématiques et donc le traitement de texte open office writer draw et math sont des outils qu'une fois les formules de décès réalisées vous pourrez les introduire dans les différentes bases calmes ou writer ou impresses donc vous pouvez aussi cliquer sur openoffice.org cliquer voilà vous retrouvez donc tous les différents outils d'open office pour faire la correspondance avec microsoft office texte en fait ça correspond à word classeur correspond à excel présentation correspond à powerpoint base de données correspond à access vous les connaît certainement mieux donc pour lancer le traitement de texte on est cliqué soit ici voilà ça c'est lancé vous reconnaissez donc la zone de travail ou alors tout simplement je ferme ici vous pouvez venir directement vous démarrer tous les programmes openoffice.org et vous venez directement sur openoffice writer et vous reconnaissez la même chose que tout à l'heure donc au milieu vous avez la page votre zone de travail à bout vous avez différentes barres d'outils avec les icônes que vous retrouverez dans la première barre d'un fichier par exemple pour exemple ici vous avez une autre barre d'un fichier par exemple vous avez collé vous avez l'icône ici etc en bas une autre barre d'un fichier qui correspond à un dessin de mise en forme sous forme du dessin page 1 sur 1 donc nous n'avons qu'une page si vous avez 40 pages vous aurez page 1 sur 40 c'est utile si vous êtes à la 25ème page vous pouvez vous repérer plus facilement standard ça correspond à la mise en page vous pouvez la voir sous forme de paysage ou autre français c'est par rapport à l'orthographe donc ici si vous devez taper un texte dans une autre langue par exemple dans l'anglais je vous conseille donc de finger le français par anglais ça vous indiquera les fautes que vous faites si vous faites des fautes et ici c'est le zoom de votre zone de travail donc vous l'agrandissez soit maintenant le curseur et si vous avez le pourcentage vous pouvez augmenter à soi-même donc alors bien sur le plus ou bien sur le moins pour le diminuer ici ici vous avez les règles de largeur et le hauteur de votre page vous reconnaissez nous avons une page de format A4 donc vous reconnaissez le format A27 et A9 voilà on remonte au début donc on va ouvrir un document pour que j'ai déjà préparé donc je vais m'afficher ouvrir je fais présentation il s'appelle présentation voilà un texte complètement faux dit au hasard tout un moment vous avez le nom de votre document présentation.d'or là vous avez tapé donc votre texte la première des choses à faire que je vous conseille c'est de l'enregistrer ça évitera en cas de problème de voir le retaper donc ce que vous faites venez d'un fichier et je vous conseille de cliquer sur enregistrer sous pour la première fois ici vous avez le dossier où vous voulez l'enregistrer enregistrer le fichier je vais mettre la présentation et ce que je vous conseille ici type .odt c'est le format de open office writer je vous conseille de le mettre en microsoft word 37000 xp point doc la raison est que tous les ordinateurs n'ont pas open office pour le transporter par exemple à votre travail ou chez des collègues ou des amis un autre ordinateur vous aurez plus de facilité pour votre ordinateur avoir plus de facilité pour reconnaître votre document donc une fois tout à fait vous appuyez sur enregistrer donc je dis oui voilà conserver le format actuel on dit voilà donc on va faire maintenant une petite mise en page pour voir comment utiliser ce ce open office writer donc la prochaine première étape ici nous avons le titre nous allons surligner le mot plutôt le début voilà et alors vous avez les raccourcis ici ici titre 2 on peut le mettre c'est déjà des formats prédéfinis pour donc faire rendre les titres voilà c'est déjà fait comme ça vous allez faire ce qu'on lit après ici vous avez la police la police on va faire un potafou voisin donc on va prendre un des celui-là ici vous avez la taille donc on va prendre c'est un titre on va prendre des euros mais 24 ici vous pouvez le mettre un gras un gras italique on va l'enlever et mettre celui-là c'est un titre un puis vous avez l'alignement de votre texte soit sur la gauche tel que c'est là soit sur la droite centré soit centré voilà voilà c'est tout ce que vous nous venez de faire vous l'avez ici là format vous voyez caractère et là vous retrouvez donc le nom de la police le style le gras italique normal et la taille l'avantag est que ici vous avez un aperçu de ce que vous voulez faire donc si vous voulez changer par exemple la police on va prendre une relise voilà voilà on va on coupe ça par exemple on voit le sang en grand après on peut mettre des effets avec la couleur de la police par exemple vous pouvez le mettre en vert la couleur de police vous retrouvez l'icône ici l'effet on peut le mettre en minuscule c'est utile encore l'outil de mettre des phrases de mots en minuscule donc il faut tout retaper ou alors mettre en minuscule vous avez d'autres outils donc le relief imprinte si vous voulez mettre clinton avec de l'ombre bon là vous pouvez le surligner barrer le souligner le trait le simple trait voilà c'est comme ça donc on va faire ok voilà l'autre partie que vous mettrez on a vu les différents alignements je vais vous montrer le justifier qui peut être utile si vous devez faire des textes comme sur les journaux ou sur des magazines donc pour vous mettre enfin vous le sélectionnez donc en tenant le bouton gauche appuyer de votre sourd et si vous le justifier vous allez remarquer sur la gauche que tout va être bien aligné voilà tout s'aligne bien tant sur la gauche que sur la droite voilà bien donc maintenant on enregistre soit par ici et on peut faire un aperçu voilà ça nous donne on peut la grandir un petit peu avant l'impression c'est toujours bien d'avoir une petite aperçu donc on ferme l'aperçu et après on peut faire si notre texte notre document nous convient on peut faire directement l'impression voilà je vous remercie à bientôt et passez une bonne journée